Merci de votre présence ce matin. On est vraiment ravis tous les quatre de vous présenter quelque chose sur lequel on a travaillé ces dernières années pour certains d'entre nous, ces derniers mois pour les autres. La seule voie possible c'est quoi ? C'est de faire une révolution, c'est de tout changer. C'est de réussir à faire une révolution suffisante du système éducatif pour créer une nouvelle voie d'accès au succès qui permette à ces jeunes d'accéder au succès, de changer le paradigme. Ce 42 c'est quoi ? C'est un endroit différent dans lequel on met en œuvre une pédagogie réellement innovante, dans laquelle on va permettre à tous, quels que soient ses moyens sociaux, même si on est au bout d'un parcours en échec scolaire, même si dans sa vie scolaire on a toujours eu zéro, c'est potentiellement ouvert et le tout dans une infrastructure de haute qualité. Ce sera diffusé quand, comment, où ? On ne sait pas encore, on ne sait pas encore, on ne sait pas encore. D'accord. Ce sera diffusé. Donc, j'avais des bases en informatique mais en programmation pas du tout. Donc j'ai évidemment progressé vu que je suis parti de zéro. Même si j'étais relativement à la masse tout au long de la piscine, j'ai quand même réussi à progresser, à apprendre des choses que je vais pouvoir continuer de développer de mon côté. Je veux ça pour penser, que message que tu pouvais faire passer à la caméra ? La piscine c'est bien. J'ai 21 ans, je viens de Caen, en Basse-Normandie, et puis juste avant j'étais en première année de STAPS. J'ai trouvé cette piscine très agréable et puis l'ambiance aussi. Les encadrants, pareil, et puis au niveau de la pédagogie était intéressante. Et puis le cas, bien moderne. J'ai appris des choses, c'est sûr. Après, autant que je voulais, je ne pense pas. On verra bien dans deux semaines la réponse. Une personne qui pense tout le temps, n'a rien à penser excepté des pensées. Donc, il perdait son touch avec la réalité et vit dans un monde d'illusions. Par pensées, je veux dire, spécifiquement, chatter dans le coul. Perpetual et compulsive repetition de mots, de réconner et calculer. Je ne dis pas que la pensée est malade. Comme tout le reste, c'est utile en modération. Un bon servent, mais un mauvais maître. Et toutes les personnes civilisées qui ont devenu encore plus doux et self-destructeur. Parce que, grâce à l'excessif de pensée, ils ont perdu touch avec la réalité. C'est à dire, nous pouvons choisir science avec le vrai monde. C'est le début de la méditation. 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 Bonjour, bienvenue à 42. de la méditation. C'est le début de la méditation. C'est le début de la méditation.